Bonjour B5, vous allez bien? Aujourd'hui, on va lire un petit article de presse et on va essayer de le comprendre. Voilà notre article. S'il vous plaît, prenez vos cahiers d'activités et ouvrez-les sur cette page. Maintenant, comme d'habitude, on va chercher les éléments du paratexte, tout ce qui entoure le texte, commençons par le titre. Quel est le titre? Pourquoi faut-il trier les déchets? Qu'est-ce qui signifie ce titre-là? Trier les déchets, c'est quoi? Ah, trier les déchets, c'est-à-dire classer les déchets dans une poubelle. Bon, maintenant, il y a une bulle en haut. Ah, voilà le mot du jour. Déchets. C'est quoi un déchet? Connaissez c'est quoi un déchet, n'est-ce pas? Un déchet, c'est une ordure, c'est une saleté qui est jetée dans une poubelle. Maintenant, la date, c'est 20 novembre 2011. Et cette date, c'est une date importante. On va voir plus tard pourquoi. Le dessin ou l'image. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dessin? Regardez de plus près. Il y a beaucoup de déchets qui sont jetés, des sacs en plastique, des canettes, des bouteilles. Pourquoi ils sont jetés comme ça? Pourquoi ils sont jetés par terre? Ils ne sont pas triés, éclassés. Il y a maintenant le chapeau. Il faut lire le chapeau. Et n'oubliez pas, un chapeau dans un article de presse résume et nous aide à comprendre le texte. Voilà notre chapeau. Lisez le cycle. Maintenant, on passe au petit encadré noir. Et cet encadré nous dit qu'on parle maintenant de déchets parce que c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Donc, c'est une occasion maintenant, pendant cette période-là, pour parler des déchets et du traitement des déchets. Maintenant, c'est la carte. Regardez. Cette carte indique un lieu. Ça indique que cette occasion, ça se passe où? Ça se passe en France, bien en Europe et en France plus précisément. Donc, de quoi on va parler dans le texte, d'après vous? Donc, on va parler du traitement des déchets en France et en Europe. Du traitement des déchets. Quand on dit traitement, c'est-à-dire trier des déchets, puis recyclage des déchets. Voilà la première partie du texte. Je comprends ce qui se passe en France concernant les déchets. Ensuite, la deuxième partie, j'apprends un nouveau mot, qui est le mot déchet. Et on explique ce qu'un déchet. Les mots clés qui nous aident à comprendre les textes sont des bouteilles en plastique. Bouteilles en plastique. Voilà les bouteilles en plastique. Les bouteilles d'eau, les bouteilles de jus, ont été triées. Triées, comme on a déjà expliqué, classées dans une poubelle selon le type de déchets. Dans une usine de recyclage. Une usine de recyclage, c'est là où on fabrique des nouveaux objets à partir des déchets. Un tas d'ordures de la taille d'une vache, c'est-à-dire un tas d'ordures statiques. Beaucoup d'ordures et de saleté et de déchets. Une poubelle. Connaissez, c'est qu'une poubelle. C'est là où on jette les déchets et les résidus. Ensuite, l'expression, il faut trier les déchets. Et comme on a déjà expliqué, trier les déchets, c'est-à-dire classer les déchets selon le type. Selon son type. Un déchet est un résidu. Et le mot résidu, c'est un synonyme de mot déchet. Les types de déchets. On a déjà appris qu'il y a différents types de déchets. Voilà les différents types de déchets. Les déchets recyclables. Les déchets biodégradables. Les déchets ménagers. Et les déchets industriels. Voilà les déchets organiques biodégradables. Comme les déchets alimentaires, le reste des aliments. Les déchets ménagers. Et les déchets industriels qui se produisent par toutes sortes d'usines.